Yo les gars, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui les gars, tout nouveau showcase de Goku, enfin on l'a obtenu récemment sur le portail de Kale. Les amis, j'ai fait le cycle gratos, enfin gratos on va dire, c'est sans dés quoi, pour 3 multis c'est vraiment pas mal. Moi les gars, je vous invite à faire uniquement le palier gratuit, en promotion plutôt, comme ça vous avez au moins un détecteur et la chance peut-être de drop Goku ou la Kale. Bref, les amis, je l'ai enfin dans ma box, c'est un personnage que je voulais fortement, parce que franchement il est vraiment pas mal et j'en avais besoin pour compléter ma team enfant, ma team arc enfant plutôt, donc on va jouer le personnage, on va voir ce qu'il vaut à 55% parce que je pense qu'il y en a pas mal qui veulent savoir un peu ce que le personnage vaut à 55%, sachant que voilà, c'est pas un personnage que tout le monde possède je pense, donc si jamais il y en a qui veulent l'acheter, les gars, si vous avez Bulma et C8, prenez-le, mais si vous avez pas Bulma et C8, ne le prenez pas, je sais pas encore ce que le personnage vaut réellement, mais je pense pas que ça va être un personnage, il sera fort, très très fort solo quoi, il se suffit pas trop à lui-même, de toute façon on le verra, on verra ça dans le showcase les amis. Donc beaucoup enfants, qu'est-ce que ça donne au niveau du lead ? Alors oui, c'est le leader de la catégorie arc enfant, enfant et explosion de colère, il va l'idée 200% les persos, chercheurs de boules de cristal et liens d'amitié, donc voilà, ça c'est pas mal, on va le jouer en leader les gars, donc on aura le lead 200%. Alors l'aspect normal augmente fortement l'attaque, ouais c'est cool, mais ce qui est encore plus cool les amis, ce qui est encore plus stylé, c'est qu'on a plusieurs attaques les gars, on a l'attaque avec, si il y a un Yamcha ou un Kamesinine, un Oolong ou une Bulma, on a aussi une attaque avec C8, alors les amis, je vais vous montrer toutes les animations du Goku, toutes les spells, les active skills, tout, 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 vous aurez tout. Alors l'effet de spell ne change pas, on augmente toujours l'attaque les gars, pendant, sur l'aspect, ouais on augmente énormément l'attaque. J'aurais bien aimé, enfin énormément, ah oui c'est énormément, ah oui, alors sur la spell normale c'est fortement, et la spell jointe c'est énormément, ok. Les gars j'aurais bien aimé un petit effet de défense, on prend la défense en plus, ça aurait été vraiment bien, mais bon, c'est pas grave les gars, il a quand même pas mal de défense sur le passif. Donc attaque et défense, plus 159%, attaque et défense, plus 59% en plus lors d'une attaque. Donc là les gars, vous voyez directement, c'est un personnage à faire des doubles spits, il doit en faire plusieurs pour avoir pas mal de défense. Qui plus 2 attaque et défense, plus 50% pour tous les alliés de catégorie arc enfant ou enfant. Change aléatoirement un type de sphère de ki en sphère de ki arc en ciel. Attaque et déf, plus 20% en plus par sphère de ki obtenue. Change de coût critique et réduction de dégâts par sphère de ki arc en ciel obtenue. Donc les gars, il va nuquer la chance crit, les chances crit, la réduction, l'attaque, la défense. Il nuque tout le héros. Et en même temps, bon, ça c'est logique, mais il va régénérer des PV lorsqu'on va prendre des séries en de ki jeûne. En gros, le personnage vraiment, voilà, tu connais, il va faire tout les gars, c'est vraiment cool. Il a un petit effet support, j'ai pas trop parlé sur ça, mais c'est incroyable. Attaque et défense sur 50%, c'est un effet support de zinzin. Vraiment les gars, il est, bon, voilà. Défense, plus 59% en plus si 3 sphères de ki sont obtenues. En plus si 5 sphères de ki ou plus sont obtenues, attaque supplémentaire garantie. Et grande chance d'attaque spéciale si 7 sphères de ki ou plus sont obtenues. Chance de coût critique et réduction de dégâts plus 8 pour tous les alliés. Alors les gars, mon écran c'est cut, excusez-moi. Bon, en gros, le personnage vraiment les gars, il va se jouer sur les sphères de ki. Vous l'avez vu, vous l'avez vu, c'est un nuqueur. Ça veut dire que le personnage va être fort en fonction des sphères de ki que tu vas prendre. En vrai, de vrai, t'en prends, allez, on va dire 3, t'as la défense plus 59%. T'en prends, on va dire, allez, tu prends 3 sphères de ki et arc-en-ciel. T'as plus, allez, si on fait un petit calcul de tête les gars. Alors, il obtient 7% de réduction par sphères de ki et arc-en-ciel obtenues. C'est-à-dire que si tu fais 3 fois 7, ça fait 21 de réduction. 21 de réduction avec 21 de chance critique, plus le fait qu'il va drop de la défense lorsqu'il va partir en sphères. Mais c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Alors oui, est-ce que ça va être suffisant pour tanker des ultimes d'espé à 1 million, d'espé à 900k et tout ? Bah les gars, on va le voir. De toute façon, j'aurais bien aimé qu'il ait un petit effet de défense sur l'aspect. Mais bon, c'est pas grave les gars, il en a déjà suffisamment. Et on va le jouer dans une team assez tankie où il aura du pivot et tout. Alors, en vrai de vrai, je vais vous montrer in-game ce que ça va donner. Parce que la team peut paraître un peu fragile. Mais vous allez voir que c'est vraiment pas ridicule les amis. C'est très très fort au niveau de rotation. Bah en vrai, je vous explique tout ça en game les gars. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'intro. Elle est archi longue. 5 minutes d'intro quasiment. On part pour les games les gars. C'est parti. Ok les gars, du coup, on est parti sur le CLMAX de la Red Zone pour un peu voir ce que vaut le Goku. En vrai de vrai, les gars, je vous ai pas dit... Oups, excusez-moi, je vous ai pas dit au niveau de rotation ce qu'on allait faire. Sinon, bah, l'intro, elle allait durer 14 minutes et tout. Donc vraiment, on va le faire, on va le faire dans tous les cas. Alors là, par exemple, on a déjà une rotation. On a le Goku, enfin, un millidor avec le C8 les gars. En vrai de vrai, ça va être un très très bon duo les deux. Parce que le C8, en vrai de vrai, ce qu'il va apporter au Goku, c'est des liens. Déjà des liens. Et aussi, ce serait un perso sur lequel on pourra compter défensivement les gars. Le C8, ouais, ça va vraiment être très très bien défensivement. Et nous, notre Goku, qu'est-ce qu'on va faire de lui les gars ? Alors, on va essayer de le mettre avec Bulma. Voilà, c'est ce qu'on va faire les gars. Du coup, je pense que là, vous visualisez un peu au niveau rotation ce qu'on va faire. Bulma, notre Goku, le Goku à millidor avec le C8. Et voilà, comme ça, on pourra commencer à setup la team plutôt, voilà. Voilà, setup comme ça. Et en vrai, de vrai, ce qui est bien avec la team, c'est qu'elle n'est pas trop offensive dès le début. Bon, en vrai, je dis, elle n'est pas trop offensive. Je suis un mentin, les gars. Elle est forte, elle fait très très mal. Mais ça va être une team un peu qui va se jouer sur le plateau. Et les bonus qu'on va apporter entre les personnages. Donc, ça ne va pas être une team. Un peu comme la team des 8 ans avec directement des DPS, des stackers d'attaque et tout. Bah, this time my skill. Non. Ce ne sera pas une team un peu comme ça. Bref. Nous, on commence avec 6 millions 8. On va dire 7 millions, les gars. Si on arrondit. 0 doublons. Full in 1. C'est incroyable. C'est impressionnant, les amis. Sachant qu'après la défense. Enfin, après l'aspect, il gagne. On va arrondir à 60%. Mais il gagne 60% de défense. C'est-à-dire, les gars. Si vous faites 2 spits, c'est 60%. Si vous en faites 3. Bah, voilà. Ça augmente. Et il a sa réduction qu'il a avec les sphères de quai arc-en-ciel. C'est vraiment pas dégueu. Alors là, la sphère, je crois. Elle a 600k. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais ça devrait faire mal. Enfin, faire mal. Un peu, quoi. 120 000, les gars. Sachant qu'on avait, je crois, 100. Après, je n'ai pas vu la valeur défensive après les sphères de quai. Vu qu'on l'a joué en 3ème position. Alors là, ça va être un peu fragile, les amis. Pourquoi ? Parce qu'on a un guanaji qui va être un peu limité. On va pas se le cacher. Bon, on va mettre un petit item. Parce que oui, on est en désavantage type ici. Faut le mettre. Alors franchement, la ligue a la team. Vous pourrez compter sur tout le monde. En tant que vous avez un item, vous pouvez compter sur tout le monde. Je pense que vous pouvez faire tous les modes de jeu. Voilà. Tous les modes de jeu disponibles sur le jeu. Vous pouvez les faire avec cette team. Alors, vous pouvez l'améliorer en mettant des Jackie, Jackie Shun, LR. Le tech, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais voilà. Il y a pas mal de personnages à intégrer dans la team. Mais voilà. Si vous partez avec cette version, les gars, vous pourrez faire pas mal d'événements. Vous pourrez tous les faire, sans doute. Tant que vous avez des items. Après, si vous voulez vous challenger et faire des raid zones comme celle-ci sans item, ça va être un peu compliqué. Ça va dépendre de la RNG. Si vous prenez full attaque sur Parambulma, ça va aller. Mais si c'est sur des Guanaji, ça va un peu piquer. Bref. Le Guanaji pivot sur toute la team, les amis. Voilà. Il va donner de la défense. Ça, on aime bien. Oula. Par contre, ça, c'était pas prévu. La selle, tu te calmes. C'est un enfant, mon Ruff. C'est un enfant, mon Ruff. Tu te calmes. Il balance des spières à 400K, les gars. C'est un enfant. C'est un enfant, les gars. Alors, Kiro, c'est un enfant. Il balance des spières à 380K. Bon, c'est quoi trop grave ? En vrai, les gars, on va pouvoir se soigner assez facilement. Même le Guanaji, là, il a été fait en sorte que... Enfin, il a été fait dans... Il a été fait dans les bonnes conditions, si on peut dire ça comme ça. Alors, on va pouvoir se régénérer. Voilà. Ils ont tout anticipé, les gars. Alors, là, je voudrais balancer l'active kill pour... Ouais. Enfin, ce serait pas dégueu. Ce serait pas bête. Mais on va dire que... Pas tout de suite, les gars. Pas tout de suite. Alors, on a encore un item de réduction active sur toute la team. Donc, les gars, on va pouvoir tanker avec Yamcha. Yamcha, je l'ai mis parce que, les gars, en vrai, ça va être un peu un personnage qui va être là pour les dégâts. Voilà. Il va être là pour les dégâts. Défensivement, je pense qu'il tankera toutes les autos. Peu importe à laquelle c'est. Il tankera tout. L'espé, c'est autre chose. Mais si jamais il y a Bulma dans la rota et il tankera l'espé et les autos, il tankera tout. Mais si il n'y a pas Bulma, bah... Il ne sera que les autos. Mais après, voilà. C'est un peu... Voilà. Si tu as une chance sur deux de prendre l'espé sur Yamcha, de se faire one-shot, on va dire. Dans ce genre de rotation, les gars, si je n'avais pas l'item actif et que je me chronne l'espé sur Yamcha, je prenais facile 500 000. Mais vu qu'on a l'item, on va prendre beaucoup moins cher. Mais avec Bulma, on aurait pris encore beaucoup moins cher. Enfin, on aurait pris 0. Alors, dans ces conditions-là où sel peut se prendre un peu partout, c'est un peu délicat. Parce que Yamcha peut prendre vraiment beaucoup trop cher. Alors, on est dans le quatrième tour. Bon. L'astuie ici ne va pas faire grand-chose, les gars. On divise les dégâts par deux. Voilà. Donc, forcément, ça ne va pas faire. Ça ne va pas faire grand-chose. Alors, on a enfin la rotation. De fait, alors, on est en désavantage tif, les gars. Mais ce n'est pas un problème pour notre cher Goku. Ne vous en faites pas, vraiment pas, les gars. Alors, ce que j'aime bien avec le personnage, c'est que, déjà, on peut, les gars, balancer... Qu'est-ce qu'il est fier de crit, je crois, là ? Qu'est-ce qu'il est crit, hein ? On va faire beaucoup de dégâts. Alors... Ah, ok. 59% de chance de crit. On va dire que ça crit quasi à tous les gars. Bon, après, voilà. Alors, ce n'est pas forcément garanti. Mais bon, passons. Guanaji. Ok, donc, les gars, le personnage est à 304D, les amis. Bon, je vous ai dit que ce personnage se stack vite. Vraiment, il se stack très, très vite. Bon, là, on n'a fait qu'une seule spée, du tout. Depuis le début du combat, il est déjà à 330 000 de def. Avec le pivot de Bulmaï de Goku en France, c'est énormissime. Je vous ai dit, les gars, la team, elle allait se jouer sur les pivots. Là, on a la garde active avec le Gohanaji. Et honnêtement, on devrait tanker bien, bien, bien. Donc, franchement, on n'a pas de souci à se faire. On a 420 000 de def avec le Gohan... Le Goku, plutôt. La spée nous tue littéralement ici. Donc, on va éviter de la prendre parce qu'on n'a pas la garde activée, les gars. C'est un peu dommage. Alors, j'aurais bien aimé avoir de la défense sur la spée. Mais c'est quoi ? Bulma, ici, 6,4 millions, les amis, c'est énorme. C'est énormissime, c'est vraiment énorme. Vraiment, voilà, tank sup, en plus. On va crit, on va crit, bien sûr, parce que Bulma, tu connais, hein. Voilà, ça va, il va, il va, il va, il va. Porte chance de crit, les amis, ça fait plaisir. Le Goku, 7 millions de valeurs. C'est vraiment impressionnant, les amis. Il est au-line 1, du tout, qu'il est lien 1, les gars. Wow, c'est une dinguerie, hein, mais il est lien 1. Bon, pas de crit ici, malheureusement. Attaque supplémentaire, 7 millions 4. Ça fait plusieurs, les gars, ça fait plaisir. Allez, un petit crit ici pour, là, pour les yeux, pour, voilà, montre-nous de quoi tu es capable. L'auto-active à crit ? Non. Alors, la spé, vu qu'on a fait 2 spé, on devrait, à même pas prendre 100 qu'un, environ. Ouais, bah voilà, on prend 0. On prend 0, les gars, pourquoi ? Parce qu'on a la réduction, déjà, je sais plus, on a pris combien de sphères de qui ? Arc-en-cien, mais on va dire 3, parce qu'en général, ça va être 3. On a aussi la défense de Gohanagi plus de Bulma, le support. Les 59% de défense lorsqu'on part en spé. Après ça, ça nous propulse vers des grosses valeurs de défense, les gars. C'est incroyable. Alors, ici, on est safe, on a la garde active avec Gohanagi, on a le pivot de Bulma, encore actif. Ouais, non, non, franchement, ici, les gars, on est safe. Alors, je sais que c'est bête de faire ça, mais j'ai pas envie que l'ami leader, il fasse trop mal. J'ai envie que mon Gohani se manifeste un peu, mon Goku, plutôt. Ok, donc l'aspect, ça va être sur Gohanagi ? Ouais, ouais, bon, ça devrait aller, les gars, dans la garde active avec plus de 304 deaths, donc ça va tranquille, tranquillement. Oula, le C8 qui est motivé, il y a ce que je vois, la motivation. 8.5 millions, les gars, est-ce que vous avez vu la différence entre un Goku fulling 1 et 100% fulling 10, les gars ? Voilà, il est colossale, la différence. Ok, il a fait qu'une seule attaque ici, il a été un peu timide. Le Goku, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ça vous laisse un peu le temps de montrer un peu notre Gohanagi. Oh ! Enfin, Gohanagi, les gars, je dis Gohan, à la place de dire Gohan, c'est relou. Quand je veux dire Gohan, les gars. Il se ressemble pas de ouf, hein ? Moi, je dis Goten, voilà. Mais non, il n'y a pas à se tromper, en fait, moi. Bon, là, on a la garde activée, les gars, on est bien, ne vous en faites pas. Je pense qu'on tue prochain tour. On tue prochain tour, les gars, sans doute. Alors, oui, 100k de def, avec, du coup, 4 fois 7, 28% de réduction, plus 304 de def. On va aller au 400k, vu qu'on aura les bonus après l'aspect. Donc, franchement, ça fait du tard, ça tente très, 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 très bien. Et voilà, en tant que les autos, mais l'aspect, c'est autre chose, les gars. Voilà. Oula. Ah, lui, Bulma, quoi, Bulma, Bulma. Bulma, incroyable, les gars. Ah, ok, j'ai cru, elle allait balance encore une attaque sub. J'ai pas de doublon, mais j'ai mis un item pour qu'elle me spie encore. Mais malheureusement, il a pas proc. 7,4 millions, les gars, la première spie, c'est extraordinaire. Les amis, on va finir la game, je pense, prochain tour avec, potentiellement, Goenagi, euh, 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 non, le Goku, plutôt. Oh là là, 8 millions ! Oh non, my bad, mon écran, qui a la cut ! Oh là là, c'était des dégâts ahurissants, les gars, vraiment, ahurissants. J'ai le somme, les gars, de Xara Cut. L'auto 1,4 millions, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Alors là, la spie, on devrait prendre, euh, 600k, on a, on a combien de def, les gars ? Euh, on avait 200k avant de, je sais plus, on avait combien de def avant la spie. Mais, dis donc, on gagne 59%, il a fait 2 spie, donc, forcément, voilà, ça va très, très loin. Alors, Yamcha, si tu crites pas, t'es le, t'es le boss, t'es le boss, t'es le boss, t'es le boss. Si tu crites, t'es un chien. Quoi ? Mais Yamcha, il est motivé, les gars ! Yamcha, il est motivé ! Je pense pas avoir le temps de vous montrer la passion ultime, les gars. Bon, bah, les gars, on va vous montrer la passion ultime avec le Goku, euh, ami leader. Ensuite, je vous montrerai la mienne plus tard, les gars. Bon, c'est parti ! ActiveSkill, les amis, on espère tuer avec. Vraiment, vraiment, excusez-moi, j'ai déplacé mon écran. Let's go ! Ok, les gars, donc, on est, on se retrouve finalement pour, du coup, Bah, je vous montre la puissance du Goku, les gars, voilà, 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 c'est le, c'est la cerise sur le gâteau, voilà, les gars, du coup, on a l'accessible de Bulma, l'accessible du Goku, Goenage, allez, pour la passion ! On a fait du plaisir, les gars, ça qui me plaît, donc on a plus d'items ici, on est, on est, voilà, on a plus d'items, les gars, euh, ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, les gars, alors, bah, il m'a... Voilà ! Et bien sûr, les gars, beaucoup ! En premier, première place, positionnelle, pourquoi les gars, parce que, on en a besoin pour, oh la la, défensivement, ma, 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 cette place, et on en a besoin les gars, parce que du coup on va devoir partir en slé, et forcément, voilà, il faut partir en première position, allez, oh la la, 12 millions, 12 millions les gars, c'est beau, c'est magnifique. Ok, bah voilà, du coup, ça, valeur max d'attaque, après, du coup, bah, enfin, après, voilà, ça valeur max d'attaque à 55%, full in, hein, c'est une masterclass les gars, bah le cas au screen, allez, bon, 3 les gars, ça fait plaisir, c'est en plus, du coup, bah voilà, je crois que je vous ai tout montré les gars, chez le Goku, je vous ai vraiment tout montré ou pas les gars ? Ben là que j'avais raté la skill du Goku, parce que je crois que je ne l'ai pas fait, hein, oh la les gars, je vais voir ça au montage, mais si je ne l'ai pas fait, excusez-moi vraiment les gars, je ne voulais pas le skipper, mais je pense que je l'ai fait, non, je n'ai pas le souvenir, oh my bad, bon, excusez-moi les gars, Bon, en tout cas, vous avez vu, quand même, les dégâts du Goku, vous avez aussi vu, défensivement, le personnage, voilà, il s'en sort assez bien, donc voilà, plutôt satisfait de l'avoir, plutôt content, franchement, je vais monter les liens, pour que les valeurs, ils soient beaucoup plus hautes, parce que forcément, là, full in 1, c'est un peu difficile, mais full in 10, les gars, ça servira à le taf, hein, avec des doubles en plus, ça serait incroyable, mais voilà, il fait des attaques sub quand il veut, avec un peu de motivation, bien sûr, une critique aussi, avec un peu de motivation, donc les gars, ça fait plaisir, on va s'arrêter là, j'espère que vous allez kiffer ce show, guys, on se dit à la prochaine, les gars, c'était Fino, à plus, les gars, tout le monde, prenez soin de vous, ciao, ciao.